Salut, bonjour. On sait quasiment tous aujourd'hui que, d'une manière ou d'une autre, on est au courant de ce qui se passe. Je sous-entends que dans notre paysage audiovisuel sont distribuées des preuves que les événements que nous vivons sont prévus, organisés, voire même obligatoires, mais ça c'est un autre sujet. Donc pour le 11 septembre, on se rappelle que les Simpsons ont montré à de nombreuses reprises l'évocation des chiffres 9, 11, et à l'image, on a vu à de nombreuses reprises aussi les tours utilisées sous de multiples façons par divers artistes. En général, illustrant leur destruction, notamment par des avions. Il y a Willy, ou en tout cas le site Kochen mit Willy, ce qui signifie « Cuisinons avec Willy », parce que sur son site il y a aussi des recettes de cuisine, nous fait une vidéo, parce que lui, il a repéré aussi le même genre d'indices sous forme de fréquences, de séquences, pardon, de scènes incluant les mêmes archétypes, les mêmes sujets. Et il va nous en parler là. Et ça va traiter du fait qu'a priori, le 3 novembre, à Seattle, vont se dérouler un false flag, des false flags, avec des vraies morts, beaucoup de vraies morts. False flag, c'est-à-dire que l'explication qui en sera donnée des catastrophes, des catastrophes ne sera pas la réalité. On pourra, comme ça, accuser quelque chose d'autre, un autre élément, pour impliquer une réaction normale à la situation alors, et en général, passer sous fascisme. Donc, allons-y. Donc, il nous dit, une attaque false flag sur Seattle, le 3 novembre 2019, qui va tuer des milliers de personnes. Oh, on dirait vraiment que ça paraît complètement fou. Mais ça ne peut pas être une coïncidence que depuis de nombreuses années, tous les médias ont abordé le sujet d'une attaque sur Seattle. Et ce n'est pas la première fois que tous les médias annoncent une attaque à l'avance. Et là, on va faire un petit récapitulatif pour le 11 septembre. Donc, je vais couper le son et passer en accéléré sa vidéo. Donc, ça va défiler là. Ça va vraiment vite, trop vite, là, quand même. On n'a rien le temps de voir. Le jeu de cartes Illuminati, là, qu'on vient de passer. Oui, c'est plus loin, donc. Bon, c'est avant. Là, hop. Et quand même très surprenant. Oui, je l'ai encore loupé. Il a 450 cartes, au moins. Et dans divers domaines. Il y a plusieurs jeux, en plus. Avec divers angles de la manipulation et du contrôle des sociétés. Et il est sorti en 1995. On y parlait déjà des Twin Towers aussi. Mais pas que, on y parle en fait de tout, de l'émergence de tout le paysage politique diversifié et anarchique, qu'on va dire, qu'on a aujourd'hui. Comment on va dire ? Tous les groupes, toutes les tendances, c'est très intéressant. Alors, il est évident que celle-là, par contre, je vais vous la ralentir parce qu'elle est impressionnante. On continue avec et puis après, on reprend et je traduis. Ce genre de cérémonie, là, quand même, c'est pas de la 3D. De la CGI, je veux dire. Et donc, maintenant, je vais reprendre. Bien des années avant qu'on parle des attaques à New York, la destruction des Twin Towers a été annoncée dans tous les médias. Il y a des milliers d'exemples. Si je devais tous les réunir, tous ces indices, ça me prendrait une vidéo de 10 heures. De telles attaques ne peuvent être réalisées qu'avec divers agréments, si j'ai bien compris. La plus grosse société secrète qu'on trouve, c'est les francs-moissons. Ils ont des millions de membres sur toute la planète. Mais bon, cette vidéo n'est pas à propos du 11 septembre, mais à propos de l'attaque à Seattle. Alors, ce bâtiment-là, central, la tour, si on peut dire ça comme ça, au milieu de Seattle, c'est ce qu'on appelle l'aiguille spatiale, Space Needle. Donc, de manière évidente aussi, j'imagine, quand on fait une BD, dont le public doit être adolescent, enfin, pas être adolescent essentiellement, on reproduit dans le scénario des choses qu'on apprécie en tant qu'adolescent aussi, surtout. Et c'est quoi ? C'est la bagarre, les destructions, les explosions, les actes d'amour, les affaires d'amour physiques, on va dire. Et pas que, mais bon, entre autres. Donc, évidemment, à Paris, on va faire un nœud à la tour Eiffel, à New York, on va faire une quenelle en équerre à la statue de la liberté, je ne sais pas, on va s'amuser comme ça, ou on va la détruire, ou on va faire des trucs. J'ai compris, quoi. Garde l'attention, pas comme je suis en train de faire, de la perdre, parce que je ne trouve pas mes mots. Je ne les trouve pas, parce qu'en même temps, je suis en train d'imaginer toutes les scènes, alors quelque part, au bout d'un moment, et puis, il va nous mettre un petit extrait aussi de vidéo encore, là, où ça retrace des morceaux d'un film, là, ici, avec cette partie-là aussi, sur laquelle il faudra s'arrêter, celle-ci, regroupant là-dessus, celle-là, ces films, et on va commencer par les indices qu'on allait pouvoir trouver, qu'on va pouvoir trouver, dans Chaos, qui se déroule à Seattle, Washington. Seattle, Washington, donc à Seattle, Washington. Ce bâtiment, derrière, ressemble à la Space Needle. Donc, le bâtiment fait partie du décor dans lequel va se dérouler une scène, dont les déroulements, les divers séquences, vont correspondre à cette suite de concepts, là, dont je parlais tout à l'heure, qu'il va falloir remarquer. Et là, dans la prochaine scène, on le voit. cette scène-là, où le détective regarde sa montre, mais où il est 11h15, donc 11h03. Ensuite, il y a la scène de l'attaque du SWAT sur la banque, et donc de l'explosion, c'est ce qui compte. Le feu, l'explosion, là. Deuxième plan sur l'explosion, avec en arrière-fond ce bâtiment, là, qui, vraiment, quelque part, exprime bien toujours l'aiguille. La Space Needle, pour mémoire. Je pense qu'on peut s'amuser à faire un gros plan là-dessus, quand même. C'est écrit l'Empire Américain et ses médias. Donc, on part du Bilderberg au CFR, Council of Foreign Relations, jusqu'à la Trilatérale Commission. Et ça n'exclut pas qu'il y ait d'autres, il y en a d'autres, là, encore, des compagnies. Il y a le Club des 300, il y a le Club de Rome, il y a des clubs secrets, le Jason Club, et puis il y a la Bohemian, et puis il y en a plein, 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 encore, là. Avec des gens qui appartiennent parfois, et souvent, d'ailleurs, à plusieurs d'entre celles qu'on voit là. Et bon, donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont un impact sur tout ce qui en découle. N'est-ce pas ? Et là, on ne parle que des médias. Mais pensez aussi qu'ils ont, en général, des intérêts dans l'industrie. dans l'alimentaire, dans le médical, dans des services, ce qui leur permet d'avoir un autre impact sur notre vie. Celui qui possède Monsanto, là, il va se mettre d'accord avec celui qui possède ARP, et celui qui fait les nanos, et celui qui fait le Wi-Fi, et celui qui fait la publicité pour tel produit dans lequel on va pouvoir inclure certains implants par hasard, par un exemple, je dis comme ça, ou tel produit qui va pouvoir réagir avec tel autre inclus dans le dentifrice, ce qui fait que dans chacun des produits, il n'y a rien à voir, mais quand les deux sont mélangés, ou les deux, ou trois, ou quatre, ou quatre plus une certaine fréquence un certain jour, et à ce moment-là, parf, les quatre se multiplient entre eux, se potentialisent les uns les autres, et forment ce qu'ils veulent qui soient formés en nous, démarche qui est déjà suivie par les morgelons, qui s'assemblent en général dans notre corps à partir des nano-éléments, des nano-métaux, des métaux lourds qu'on nous envoie dans les chemtrails, et ailleurs, sur une base de fluor dans l'eau, sur une base de glyphosate dans la bouffe, et dans plein d'autres choses, je crois même qu'on en a trouvé dans les vaccins, comme si le vaccin, comme poison, comme idée de traverser toutes les sauvegardes naturelles d'un corps qui a vécu jusqu'à avant l'invention du vaccin sans mourir, puisque sinon, l'humanité aurait disparu avant l'invention du vaccin si elle en a eu besoin. Il me semble, c'est peut-être un peu abusif comme métaphore, tu vas prendre franc. Bon, on reprend. Oui, l'idée c'était que collusion d'intérêts néfastes pour l'humanité qui sont affichées là en gros plan sur l'image. Mais en... Dans l'image... Pas dans l'imaginaire, dans le... Oui, c'est ce à quoi vont penser ceux qui sont au courant de ces choses-là. Ce n'est pas dans l'imaginaire commun ou dans la représentation commune. En fait, on habite dans l'image qu'on se fait du monde. À partir du moment où l'image... C'est plus... Enfin, vous habitez vraiment dans ce qu'est le monde et non plus dans l'image que vous vous en faites, vous sortez du bain de coma dans lequel flottent tous les zombies ou nours qui croient à ce qu'ils pensent être la vie et qui en déduisent les manières possibles de vivre et de réagir. Et si pour eux, telle attitude de gouvernement est salutaire vu la situation telle qu'on l'a présentée, ils vont admettre si on leur montre que trois casseurs parmi les gilets jaunes, ils vont admettre la répression sur les gilets jaunes. Vous comprenez ? Oui, bien sûr, vous comprenez. Sinon, vous seriez pas là. Reprenons. Alors maintenant, passons au film Wargame. Donc, si on se rappelle, c'est l'histoire d'un jeune hacker qui, pour une raison ou une autre, a pénétré dans les circuits du gouvernement. Il est dans le département de la défense et il s'amuse à faire des jeux parce que, de manière évidente, pour vendre un plein d'ordinateurs, il fallait que toute la jeunesse soit convaincue que c'était la seule manière qu'elle pouvait avoir aujourd'hui, à leur époque, de s'amuser. L'ordinateur et des jeux d'ordinateurs assis avec les doigts sur un écran qui nique la vue. Donc, il y va, il rentre et puis, en fait, sans savoir, il est vraiment rentré dans un programme du DOD et donc, il se fait entreprendre. Il pense qu'il est sur un site de jeu, quoi, en clair. Je pense, parce que je ne me rappelle pas bien et puis je l'ai vu il y a vraiment longtemps et en diagonale. À l'époque, je n'aimais pas du tout l'ordi et tout ce qui s'y rapportait. Donc, il rentre dans une stratégie de guerre et finalement, ça va plus ou moins lancer une réelle situation de conflit entre l'URSS et l'Amérique. En deux mots. En deux grands mots. Enfin, deux. Donc, il va nous montrer une scène particulière qui nous ramène aux quatre concepts. Enfin, je dis quatre. Aux concepts à suivre. Alors, on va les appeler. parmi les cibles qu'on lui propose d'atteindre, ils choisissent Las Vegas et Seattle. Il nous fait remarquer qu'entre la manière de noter les jours en français ou en anglais ou en Amérique, il y a une différence dans l'ordre. Donc, en Europe, on dit le 3 11 novembre 2019. En Amérique, on dirait novembre le 3 2019. D'abord le mois et après le jour. Donc, en fait, ces deux manières d'écrire ramènent de toute façon au 3 novembre 2019. Et on a une affiche de film là où on a Seattle, super orage, super storm avec justement la Space Needle qui choua. On croirait la carte de tarot, la tour, vous savez. Avec, on a deux éclairs sérieux derrière. On a deux ou trois autres petits éléments peut-être dans l'affiche mais là, elle est trop petite puis on y reviendra plus tard. Ensuite, il y a d'autres plans de caméras avec des lignes de code mais elles commencent toutes par 3 11. Il y a plusieurs plans de caméras tout le long du film. Maintenant, quelques extraits de Red Down, l'aurore rouge. Le film commence par un jeu de football qui se déroule entre les Seahawks de Seattle c'est quasiment les Albatros je pense contre une autre équipe et c'est un match qui se déroule le 3 novembre 2019. Plus tard dans le film, il y a une scène impressionnante où on entend une explosion et on voit la neige du globe à neige là qui se propulse du sol dans le genre et quelques secondes plus tard, il se fait attaquer. Il sort et il y a carrément un débarquement aérien. Avec Riposte. Enfin bon, passons maintenant au film Super Buddies, Super Copains. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, a priori, je ne sais pas, je n'ai pas vu le film mais s'il y a un objet volant non identifié ou une capsule ou une soucoupe ou un truc qui passe au-dessus de la Space Needle en image d'entrée, en panorama d'entrée comme ça et qui va se crasher dans un jardin où a priori le chien de la maison vient le voir et c'est un autre chien d'espace. Si j'ai bien compris, si je vois l'image où il se passe un truc, si c'est à moins qu'il soit le même peut-être, qu'il se transforme, ça, c'est rien du tout. Si c'est Super Buddies, c'est plutôt un chien d'espace. Je n'ai pas vu le film. Toujours est-il, c'était dans la séquence d'image. L'aiguille, la chute, l'explosion et donc la suggestion d'une attaque sur Seattle. Ensuite, dans les Simpsons, on sait bien que les Simpsons, il y a un truc. Matt Goering, comment fait-il pour 15 ans avant d'écrire des scènes qu'on retrouve plus tard à la télé ? Ce n'est pas une scène qui serait déroulée mais dont on n'a aucune preuve. Non, c'est une scène finalement qu'on a pu voir étant mise en évidence, étant mise à la une par exemple ou pas forcément à la une, mais étant traité pour le moins dans les médias de l'époque future qu'on considère. Donc, s'ils voient le futur, ils ne sont pas forcément en train de voir la scène, ils sont plutôt en train de lire un journal daté de la date qu'ils veulent voir ou la télé. Vous voyez ? Comme ça, ils sont sûrs qu'on va en parler de telle manière, on va montrer tel plan. Donc, si je regarde ma télé en 2000, enfin en 98, je ne sais pas, quand je suis en train de dessiner la série là et puis que j'ai ma machine à me voir dans le temps, voilà, je vais me taper CNN 2015 et puis il y aura ce plan d'images là donc celui-là, je peux faire un arrêt sur écran, le transcrire et le mettre dans ma BD en étant sûr qu'en 2015, ça va être diffusé à la télé et donc, on pourra dire par la suite, mais comment font les écrivains des Simpsons parce qu'on en est à la 10 ou 15ème prédiction réussie des Simpsons et là, je ne parle que de celles qu'on a détectées parce que quand on remonte sur tous ces indices qui étaient dans les films pour le 11 septembre par exemple, on constate que ça, c'était dans les BD auparavant mais ça remonte à des dizaines d'années, pas juste six mois avant il y a quelques indices dans une série ou deux ou dans quelques journaux, non, non, bien des années, et bien tout ça parce que Matt Goering est un franc-maçon des plus hauts niveaux, des plus hauts degrés et que quand il cite sur sa BD ou ailleurs le mot coupons, il faut le découper comme ça, coupons, en coup, il y a un coup en cours. Bon, évidemment, c'est l'image avec un œil mis en évidence et en plus son droit, donc celui qui est considéré comme étant celui du diable. Donc, référence à cet épisode des Simpsons dans lequel Barth et sa sœur parlent d'une chose ou d'une autre, mais en tout cas, ils montrent une affiche, une BD sur laquelle il y a marqué New York à 9 dollars, donc S9, 9 septembre, en fond du dessin, les deux tours, le bus, on s'en fout du bus, mais surtout dans le coin, coupons, donc le 9 septembre à New York, il y aura un coup. On peut même dire en plus qu'il fera beaucoup d'argent, mais ça, c'est un second plan qui permettra de faire beaucoup d'argent. En fait, c'est un code qu'il laisse pour ses collègues francs-maçons, pour passer l'avertissement, le message. C'est aussi le moyen de communiquer internationalement, même à des gens qui ne parlent pas la même langue. Bon, maintenant, avec le retour à Seattle, l'aiguille spéciale, spatiale. Y aurait-il là d'autres choses à voir ? Parce qu'en général, oui. il y a de nombreux indices et là, il y en a un que je n'ai pas encore vu citer. Donc, ça, ça a l'air d'être dans un autre dessin animé. Donc, je vais remettre le son. Qui commence aussi en montrant dans le décor l'aiguille et qui montre, qui raconte l'histoire d'une embrouille d'un guet-tapant tendu par une souris qui sera en haut de l'aiguille à un chat naïf en dessous. Et tout ce que tentera la souris va s'avérer inutile, mais ça, c'est peut-être juste pour soulager les enfants. Donc, la petite souris commence par balancer un pénis, une petite pièce d'un centime sur le chat en bas qui attend au milieu de la croix en pleine cible. Et en haut, il y avait un panneau marqué « Ne jetez même pas un pénis ». Parce qu'il va arriver tellement vite en bas qu'il est douloureux quand même. Donc, il a loupé son cou, il tombe juste à côté. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc, l'autre, il rebalance maintenant plein de petites statuettes à l'effigie de la Space Needle qui viennent encadrer en forme de cœur l'amoureux transi qui ne comprend toujours rien. donc, le souriceau prend sa scie de son petit couteau suisse et scie l'aiguille qui tombe pour venir se ficher dans l'œil gauche du chat transi. On va maintenant parler des incendies en Californie à Santa Rosa en 2017. Donc, voici comment était avant la région et voici comment elle est après. c'est une photo qui est quasiment prise au même endroit. Quasiment. Je pense qu'on peut dire que cette partie-là est celle-ci. Donc, sur la partie gauche, on a un gros plan de ce qu'il y a à droite de ma flèche, de la diagonale de ma flèche. Et donc, on peut constater en tout cas qu'il y a des arbres qui restent. Oui, parce qu'il y avait des maisons et des arbres autour. Par contre, les maisons sont rasées au sol. Au sol. Au sol. Partout. Et puis, ce n'est même pas noir. Normalement, un incendie, c'est très noir. Et puis, l'eau des pompiers, ça met du noir partout, ça peint tout en noir. Ça peint tout. Tout ce qui n'a pas été touché par l'incendie et vous y est par l'eau des pompiers en général. Donc, comment se fait-il qu'il reste encore des arbres alors que les maisons ont été rasées au sol ? Il reste des arbres avec du feuillage en plus. Bon, il y en a un ou deux de crâmes d'art là, mais il y en a encore avec du feuillage. Alors que tout autour, tout a fondu, voire même plus loin que ça, les alliages des moteurs et de la carrosserie aussi ont fondu. Alors, la température de fond de ces alliages dépasse la température d'un incendie à base de bois ou même de voiture. À cette occasion aussi, il y a des gens qu'on a retrouvés brûlés dans leur voiture, mais ils étaient déjà à l'état de squelette. On peut se demander s'ils n'ont pas été brûlés comme dans cette scène de Terminator dont je vais couper le son mais que je vais vous mettre, mais elle est horrible là. Attention, spoiler, aïe, c'est pas le moment d'avaler une gorgée de quelque chose ou de quoi que ce soit. Malgré, évidemment, le côté brûlant de la scène et son besoin tartif d'eau. Donc, on reprend le dessin animé avec le chat à sourire. On nous rappelle que Matt Groening a prévu vraiment de nombreuses scènes correctement parce que la dernière scène, une des dernières scènes d'une série Je ne suis pas, donc Game of Thrones où on voit un dragon qui incendie a été quasiment illustré par les Simpsons dans un épisode. D'ailleurs, le titre de l'émission, c'est Ils l'ont fait encore. Donc, je vous mets un peu l'image là, mais bon. Donc, oui, ils l'ont fait encore, mais ce coup-ci dans la vraie vie. et ce coup-ci en plus, parce que pour Trump et pour plein d'autres, c'était déjà aussi dans la vraie vie. Bon, maintenant, on va passer à un film qui s'appelle Bermageddon. B1, c'est l'ours en anglais. Donc, ça dérive sur Armageddon, mais B1. Et on va nous montrer quelques images de Seattle et puis, à chaque fois, il y a l'aiguille spatiale et là, spécialement, dans les flammes. Donc, là, il nous met encore plein d'autres films où il y a eu les flammes. Donc, je vous le passe un peu en accéléré à chaque fois. Bon, évidemment, c'est pour illustrer quelque chose qui se passe à New York. On va mettre la Tour Eiffel pour quelque chose qui se passe. Mais bon, ça en fait beaucoup et il n'y a pas que ça. Il y a cette séquence d'événements qui se reproduit. Là, il y a une série qui vient de sortir ou un film qui s'appelle Les pompiers de Seattle ou Station 19. Regardez au titre de certains des épisodes. Alors, il y en a qui s'appelle Dernier jour sur Terre, le, je ne dis pas au pluriel, le 8 novembre 2018. Ensuite, il y en a un autre qui s'appelle Climat ou le temps, le temps dans le sens météo, l'orage. Le 15 novembre 2018. Ça, c'est les épisodes 6 et 7 de la saison 2. Et donc là, il va y avoir quelques scènes avec la séquence à suivre. Donc, je vous la mets. Je l'ai ralenti, normalement. Là, j'ai l'impression que j'ai trop ralenti. Bon, alors, je dirais, moi, gâteau d'anniversaire et machin. Alors, est-ce que si ça se trouve, ce n'est pas en plus le 3 novembre une date anniversaire ? Évidemment, il n'y a pas un jour qui ne soit pas anniversaire de quelque chose, mais en l'occurrence, là, avec ce machin au magnésium qui se pritch, qui fait très mèche lente, quoi. Bon, la mèche, assurément, on l'allume. Il tournait déjà au cinéma, lui. et il lance un incendie de manière toute évidente, puisqu'on va avoir un gros plan sur la poubelle, qui fume en douce. Et on enchaîne sur l'aiguille. On va sur Wiki, je crois que c'est Wiki, où on parle justement du service incendie de Seattle, et où il est décrit qu'il était responsable pour une surface de 142.5 miles carré, incluant 193 miles, donc 311 kilomètres, 311, de côte, avec une population de 7, 13, 700 habitants. Enfin, ce qui compte, c'est 311 kilomètres. Après, les 3, 6, 9 kilomètres carrés, ça c'est drôle. C'est drôle pour Tesla, mais pas pour nous, dans notre cas. Donc là, en fait, on parle du vrai département des pompiers. Dans cette vidéo aussi, d'un autre artiste, Lil Mosey. Donc, on regarde la date, la date, enfin, la durée de la vidéo, c'est la date du calendrier. Et il faut écouter le début de la chanson, que je vais vous laisser alors. Des semaines ont passé depuis le mystérieux crash de la Space Needle de Seattle, devant. Les autorités cherchent les réponses. Et, blablabla. Bon, il rentre dans le pub. Je pense qu'il doit y avoir des choses à voir là. entre autres, le fait qu'il y a encore l'aiguille sur un poster en décor. Ou à la télé, peut-être. C'est peut-être une télé, ça. Bon, là, il flash sur une brune. c'est peut-être pas un élément à prendre en compte. Ah, mais il y a du son aussi. Donc, voilà, c'était bien une télé. où on parle d'une rencontre entre la Space Needle ou bien avec un météore provenant de l'espace extérieur. Et puis alors, je vais vous le remettre parce qu'il se passe un truc, ils font un effet d'écran. regardez, tchac ! Vous avez vu cet effet-là ? C'est le même effet électromagnétique qu'il y a des fois quand vous filmez une soucoupe volante, elle vous envoie un influx comme ça qui dérègle un petit peu la caméra. C'est intéressant. En tout cas, ça signifie là dans le indice. Tidin ! C'est une sorte de clin d'œil. Et donc là, il nous sous-titre le début du texte en fond de présentation dans la chanson. en introduction. Alors, on va parler d'un autre groupe parce qu'en fait, c'est un groupe de musique qui s'appelle 311. Mais regardez bien le graphisme du 311. Bon, on parle de ce groupe qui va faire un concert à Seattle le 3 novembre. Si j'ai bien compris tout ça, moi. Alors là, il y en a un le 17 août. Ah non, ça c'était pour le 17 août. C'est le 17 août. Excusez-moi. Ils vendent aussi, pas le groupe, des coussins avec marqué Saturn, Seattle, 3 novembre 2019 et un œil. Alors, c'est sur le site shopdesign Seattle, saturn plus Illuminati, c'est l'œil, je pense. Plus Siegel, c'est quoi ? Plus Satan, plus Kissen, Hull. Il y a peut-être d'autres éléments derrière. Ils ne nous ont pas montré l'image. Ah non, c'est tout noir derrière. Bon, je ne sais pas, il me manque du vocabulaire allemand. Kissen, c'est un baiser, mais Hull, je pense que c'était la poubelle, il me semble. Et Siegel, vraiment, je ne vois plus ce que c'est. C'est un miroir ? Je ne sais plus trop. Le 3 novembre, à 1h05 de l'après-midi, il y a une rencontre de football, je pense, organisée entre les Seattle Seahawks et les Tampa Bay Buccaneurs. Oui, c'est donc l'affiche qu'on a vue tout à l'heure avec le truc, le fagnon pirate pour les Tampa Bay Buccaneurs. On ne dit pas Buccaneurs, en français, on dit Buccaneers, mais chez eux, on dit Buccaneers. Il faut dire que le gars c'est en allemand et il parle en américain, enfin en anglais, donc il a un petit accent. Il y a une différence de date, mais en Allemagne, lorsque ça aura lieu, ce sera à 10h05 du soir. Donc, il y a 9h de différence entre l'Allemagne et Seattle. Parce que Willy, là, il est en Allemagne et tout ce qu'il regarde, les Simpsons et tout ça, c'est tout traduit en allemand. Donc, en fait, il y a des séries qui sont assurées d'être traduits dans toutes les langues de façon à ce que le message passe bien dans tous les pays. Ce n'est pas pour la valeur culturelle des Simpsons. C'est pour la valeur culturelle du fait qu'il y a une communication secrète sous nos yeux. Peut-être plutôt, je suppose. il y a une cérémonie en Allemagne qui s'appelle Compte à rebours jusqu'à la fin du monde. La première fois où cette série a été diffusée, c'était le 3 novembre 2017. Cette série est présentée avec ce texte, donc, Countdown to the End of the World, c'est son titre, Bye Bye Humanité, Hello Apocalypse, 10 épisodes depuis le 3 novembre tous les vendredis à 10h05 dans la soirée en diffusion allemande sur N24. Numéro de la chaîne, je pense. Est-ce que c'est une coïncidence que sa première diffusion ait eu lieu à la même heure qu'est censée commencer le match de football exactement deux ans plus tard ? Ce film ou cette série qui s'intitule la Légion de Boom. Boom, c'est une métaphore qui signifie attaque. Il nous montre quelques affiches d'un disque de Pearl Jam où on voit Seattle. On voit un soleil ou une explosion, d'ailleurs, l'aiguille spatiale. Là, on voit l'équipe de football, il y a ces chiffres, évidemment, donc 29, 9 et 2, 11. Mais alors après, je n'arrive pas à trouver, à part que si on garde le 3, mais ça devient un peu tarabiscoté. Sinon, on avait 11, 3 aussi. Et là, je n'arrive pas à les refaire. Ça donne 4 et 6. Donc, on a 11, 4, 6. 2, 4, 6. 1, 2, 3. Je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose à voir aussi, mais enfin bon. Donc, il nous met plein d'exemples où Boom signifie attaque, en fait. hop, ça, c'était encore la carte du jeu éliminatif. Bien, il faut savoir que le 3 novembre, c'est dans la 44e semaine de l'année. Et donc, on n'a qu'un 4 sur la 44, avec les 3 joueurs. Donc, il y a une référence à un article qui met cette affiche avec cette image prise à 4h20 du marché des fermiers, Meet the Pro, enfin bon, Boom Time. Pourquoi ? Ah oui, c'est à propos de la... On compare souvent Seattle à une émeraude. Pourquoi est-ce que Seattle est l'émeraude américaine ? Le titre de l'article. Et donc, sont affichées, la mise en évidence, le 44 et le 3, le dimanche 3, de la 44e semaine. Donc, l'orlange montre 4, 2 fois, 44. Voici une scène du film tirée de chez Netflix dont le titre est « Comment cela finit ? » Montrons un rescapé, enfin pour l'instant, au-delà d'une ville en décombre en train de brûler sur un paysage d'apocalypse dans le ciel, de fumée. Le film commence. Le téléphone sonne. Il y a une référence à Seattle dans sa conversation. Ça risque d'être un peu en accéléré, mais je vais vous le mettre quand même. Et en grand d'ailleurs. Allez hop. On l'appelle au téléphone, il prend sa voiture. Il y a quelqu'un qui crie un, deux, trois dans la voiture avec un bandit qui va tirer. Quelqu'un tire, la voiture part en tonneau, il nous fait un arrêt sur l'image sur un plan suivant. Quand la personne dit trois en même temps, il y a l'image 44 derrière lui sur le bus. Donc, il résume. Troisième jour, 44e semaine à Seattle qui provenait de la conversation. Oui, là, on a un indice dans la conversation, un indice à l'image et un indice de nouveau dans le son avec le compte. Lewis Hamilton a le numéro 44 dans l'écurie Petronas en Formule 1. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais il s'avère que le 3 novembre 2019, une course a lieu aux Etats-Unis. Et il faut faire référence là à trois épisodes des Simpsons pour comprendre à la fin le résultat. Si moi-même, j'ai bien compris ce que j'ai entendu. Là, on nous parle du dimanche, on nous parle de novembre et du 3 et de l'année 2019. D'après lui, d'après Willie, ces trois scènes des Simpsons font le mieux référence à cette date. On commence par un épisode 9 de la saison 3 qui commence par cette image à laquelle on va s'arrêter. Déjà, Aurore. Ensuite, Ordeur, Siesta. A priori, on s'en fout de la traduction, mais j'ai commandé une sieste. Le mauvais football. Blooper, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on va dire quelque chose avec des bateaux. Ce qui compte, c'est qu'il y a une explosion là. et là, on nous montre un frisbee qui a cette forme au ovoïde. Là, il va falloir écouter ce qui se passe dans la vidéo. Jusqu'à ce que, jusqu'à un paisible dimanche de novembre, lorsque la gazelle a été stoppée dans son élan. et donc, il y a l'illustration de ce qui se passe. Là, il a fait un arrêt sur image jusqu'à un paisible dimanche de novembre. Et l'illustration, là, il y a sept ici sur son épaule, mais il y a aussi 30, la ligne des 30, là, sur le stade de football. En fait, ils avaient besoin du 3, mais il n'y a pas de ligne du 3. Donc, ils nous ont écrit ligne du 30, mais le 0 est mal écrit. Il n'y a aucune raison de mal écrire le 0, là, quand vous dessinez ça. Il devrait même être mieux écrit quasiment que le 3, puisqu'on est encore plus en face de lui. Mais enfin, bon. En fait, il y a quand même une sorte de règle du jeu dans l'encodage de la part de ces élites, c'est qu'il faut que la scène soit cohérente. il faut qu'en fait, au contraire, ça fasse plutôt des indices pour prouver qu'on est en train de suivre un bon fil de l'enquête. Et ça, on l'a retrouvé souvent dans cette histoire qu'il y avait entre les tweets de Q et de Trump. On a des fois des indices en plus, là, qui parlent vraiment de la même chose, que ce soit, ça vient d'un autre espace de pensée, on va dire, mais paf, en plus, il y a ça qui correspondrait au cas où j'ai raison, eh bien, ça devait paf, 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 qui s'additionne. C'est un petit truc en plus, un clin d'œil. C'est bien la preuve que tu es sur la bonne piste. C'est en tout cas pas un indice contraire au cheminement que tu es en train d'entreprendre sur ce chemin-là de l'enquête. Dans la saison 10, l'épisode 12, il nous signale qu'il va y avoir des coups qui vont se mettre en place, des coups dans le sens coup d'État, des coups fourrés. On se rappelle qu'il y avait déjà ce même... citation de Coupon pour le 11 septembre. Ce qui est différent, c'est que là, c'est un carnet de coupons. Et plus tard, dans l'épisode des Simpsons, il est au bistrot, il regarde un match à la télé, il y a une scène qui passe devant la ligne des 30 où là, le 0 est bien dessiné. On a le 11 dans le dos du bonhomme. On a 3 11. on a un autre 3 là, alors est-ce que ça concerne l'heure ? Ou on a au sol ? Il y en a deux. En tout cas, il y a la notion 3. Et juste après ça, on voit cette scène où le gars, il se fait arracher la tête par une cravate. Pourquoi est-ce qu'il nous remontre cette scène 7 ans plus tard dans un autre épisode ? Parce que cette scène est importante. Elle a été utilisée, elle est utilisée pour transporter, transmettre un message important à d'autres initiés. La date. La scène la plus intrigante va arriver. Dans cette scène, le personnage doit aller à un jeu de football. Il court derrière le bus. Il sort de nulle part dans le scénario de l'épisode et il court derrière le bus. Mais on ne le laisse pas monter à bord. Donc, il tombe et regardez ce qu'il a dans le dos. Vous arrivez à lire « Autre âme ». Multibranche, celle-là, si on veut. Pour moi, en tout cas, vous commencez déjà par « Votre âme ». Bon, c'est intéressant, mais ce n'est pas le sujet. Qu'est-ce que ça pouvait être ? Notre dame ou notre game, notre jeu. Mais le jeu est très mal fait. En fait, ce qui est important, c'est juste qu'on puisse lire surtout « Autre âme ». Pour initier l'idée comme quoi les lettres qui commencent pourraient jongler. Donc, on pourrait lire un autre game à propos des supporters de Seattle. Mais sinon, on pourrait faire un petit échange et tomber sur Notre-Dame avec machin qui tombe. en courant derrière le bus. Et il s'avère que cette année, effectivement, Notre-Dame est tombée. Donc, on a cet épisode cité dans un épisode, enfin, cette scène citée dans un épisode où il y a aussi mention des coupons et dans le même épisode où on a une référence à cette scène qui avait été diffusée ces temps plus tôt qui traite d'un personnage qui meurt le 3 novembre. d'un coup au coup le 3 novembre. Ensuite, on fait une référence à un groupe qui s'appelle World Order de chansons qui ont l'air bien, les petits complets veston-cravate et ils nous ont fait une petite chanson qui s'intitule Let's start World War III. Commençons la Troisième Guerre Mondiale où il y a cette scène-là où on les voit tous en train de chanter la même chose. Commençons la Troisième Guerre Mondiale. Là, moi, je fais gaffe, on en parlera plus tard, au fait qu'ils marchent sur une bande jaune, sur un chemin jaune. Ça veut dire quelque chose, c'est comme un petit peu porter des chaussures rouges, vous voyez ? Enfin, pas n'importe quelle chaussure non plus, mais bon, pas n'importe quelle rouge non plus, mais bon, vous avez compris. Un petit peu comme Bill Clinton quand il porte des chaussures rouges alors qu'il porte aussi une robe et un état d'esprit sadomaso perverti. Bon, regardons un petit peu à quel moment du clip il y a cette scène. C'est à la troisième minute 44 secondes. 3, 44. Ce clip a été diffusé le 3 novembre 2018. On se rappelle que la chanson s'appelle Commençons la Troisième Guerre Mondiale. Ils ont vraiment l'air bien là avec leur 6, 6, 6. Et hop, derrière, qu'est-ce qu'on a dans le fond ? La Space Needle. Et en premier plan, on a quoi ? Un banc, ouais, et une poubelle. Non, c'est quoi ce truc-là ? Ils ont laissé sur leur clip une poubelle dans laquelle ils se dirigent tous. Est-ce qu'on peut traduire ça aussi comme ça ? Alors que les gens regardent sur le banc ? Des gens regardent sur le banc ? Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir ? Donc, dans cette chanson, pendant quelques secondes, on voit le titre World Order, Commençons la Troisième Guerre Mondiale, à la troisième minute, 44e seconde. il y a ça, en fait, à l'écran. Et ce n'est pas la première fois que j'entends parler d'une scène particulière, donc il faut regarder à quel moment du film est-ce qu'elle intervient, de façon à pouvoir décoder avec le chiffrage une signification à cette scène-là, différente de celle à laquelle on aurait pu céder si on n'était pas au courant de la gématrie et du codage et de cette date d'esprit et de ce qui se passe et de plein de choses. Et puis aussi, comment comprendre. ce qu'on est en train, ce à quoi on continue de s'initier là avec cette vidéo aujourd'hui, on avait commencé avec Q et Trump et aussi les prédictions du 11 septembre dans Retour vers le futur. Ainsi que de l'inculpation d'extrémistes arabes dans Retour vers le futur et pas que, on verra ça encore plus tard. Donc, voici la couverture de son album là. Non, pas du groupe, c'est un jeu d'ordinateur. Si on renverse le titre, qu'est-ce qu'on obtient ? 3 et 11. Et vous avez vu ce 11 là, comment il est écrit ? Moi, c'est tout à fait le même graphisme. C'est très bizarre de faire un 11 comme ça, en double montagne d'ailleurs. Vous voyez la double montagne de McDonald's aussi ? Et de tous les symboles de l'aube dorée de Yes, we can avec Obama. Il y avait un soleil de collines. Ces deux collines entre lesquelles il y a une aube dorée du soleil, vous voyez le nombre de références au culte ? Alistair Crollet, tout quoi. Et donc là, en l'occurrence, moi je voulais juste parler au début du groupe de musique qui avait un graphisme de sigle tagué, graphé, où on lit le 11 de cette manière là. Bon, maintenant, on passe à ce film là, fin du monde le plus le plus grand des dangers. Enfin, il y a plein de films, donc je vais baisser le son et on va les défiler comme ça. Comme ça, vous voyez que... Bon, en même temps, évidemment, à chaque fois, ça précise que le film se déroule en général à Seattle. Ils ne le mettraient pas si ça ne se déroulait pas dans la région. Vous savez, il semblerait qu'aux États-Unis, les gens n'aiment pas beaucoup Seattle. Il fait toujours grippe, il pleut tout le temps, la façon de prononcer le nom est mou et flue, et puis peut-être qu'il y a aussi une réputation de mafia ou d'un autre phénomène historique local. Comme si on va protester cet esprit, on se méfie des boulangeries en France, vous voyez ? Oui, petite référence à un petit coup de la CIA en 1950 lorsqu'ils avaient mis du LSD en faisant passer ça pour une attaque d'ergot de sègle. Ce qui avait provoqué les fous du pont cet esprit. Les gens, ils étaient sous tripes sans le savoir et puis l'ergot de sègle, ce n'est pas du LSD totalement... Enfin bon, vous voyez... Ils ont fait un test en direct sur la population civile. Comme d'habitude, la CIA ne se gêne pas, elle fait des trucs et puis après, elle regarde. Et ils ont déjà fait ça. Souvent aux Etats-Unis aussi. Alors là, elle se fout complètement de la victime si elle peut en constater les légats. Mais ils ne sont pas humains. Ils ne sont pas humains. C'est de plus en plus évident. Enfin bon, c'était le moment de rire un peu. Donc, on peut peut-être continuer encore à laisser défiler tout ça. En fait, a priori, à Seattle, il n'y a tellement rien que c'est la raison pour laquelle ils parlent tellement de cette tour aussi. Ah oui. Non, mais évidemment, King Kong, là, il monte à la Seattle. Il n'avait pas monté à l'Empire State Building à Seattle. Voilà, Space Needle, je veux dire. ça me rappelle un petit peu le premier film de Walt Disney, je crois bien que c'est le premier Fantasia, où il y a comme ça des esprits qui partent en flamme de toutes les maisons à l'appel du grand démon provenant du château. Sur une musique de Prokofiev, je crois, un truc très impressionnant qui était effrayant dans les années 64 lorsque c'est sorti déjà, il me semble. vraiment impressionnant. Et puis, ça dit tout, c'est vraiment la possession des âmes par le démon. Il y a des collecteurs dans ces dessins. Donc là, il y a référence aussi au côté émeraude. Donc, de toute façon, ils allaient mettre... Oui, parce que c'est les lanternes vertes, ça, non ? Je ne sais pas, green, j'en ai loupé deux, trois, mais ça continue. Il y en a vraiment plein, on va continuer à accélérer. Alors là, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Bon, je ne sais pas à quelle occasion, ça va... Enfin, quel rapport sera Xeatel, mais ils nous parlent de nouvelles, aux infos, dans lesquelles, en fait, il y a des millions de morts, des centaines de milliers. En l'occurrence, là, une guerre avec la Corée du Nord, qui, je vous le rappelle, n'a pas eu lieu, parce que bizarrement, comme il s'avère, ça allait devoir péter. Et puis, finalement, Trump et Kim Jong-in, ou l'actuel président, s'entend très bien avec Donald. Ils se sont faits des cadeaux de haute valeur et très symboliques aussi. Il faut aussi traduire avec tout le symbolisme qui va avec, les habits qu'ils portent lors de ces cérémonies de remise de prix, si on peut dire, ou de remise de cadeaux. Il faut regarder la manière dont les journaux, certains journaux, en parlent, quel est le titre, il faut regarder quels sont les mots qui ont des majuscules, il faut regarder les durées des vidéos qui en parlent, il faut regarder les dimensions de l'image, la photo qui va illustrer l'article. Et il faut comprendre qu'en fait, Trump est en train de nettoyer les pions, les agents de la cabale, du deep state côté marais putrid et satanique. enfin, en tout cas, Obama, Clinton, Bush, qui ont été infiltrés depuis, combien, Bush, père, 1960, quelque chose, là, depuis quelle année ? Non, un peu moins ? Bon, disons en tout cas 30 ans, au moins 30 ans. Et donc, il s'avérerait que la Corée est l'otage du chantage Rothschild. en fait, il est ravi Kim Jong-un d'avoir pu communiquer avec machin d'aussi près et sans les oreilles de la banque. De la même manière que Poutine devait être ravi de pouvoir enfin croiser Trump juste en présence d'un traducteur, je crois, d'un seul traducteur ou peut-être de deux mais enfin, bon, histoire de dire, là, il n'y a pas d'espion parce que même dans tout président qui soit, ils n'ont pas d'amis autour d'eux. Donc, des agents de divers clans. Bon, j'arrête mon encart. Donc, voilà, à propos de cette annonce, le gars, il dit, il y a eu un million de morts à Seattle et la spikline rajoute et ce n'est pas une exagération. Non, en fait, il disait ce n'est pas une exagération au fait de, on en est à ce point-là. Est-ce que ça peut intervenir ? Il y aurait des millions de morts. Et donc, on enchaîne directement sur cette célèbre couverture, ces célèbres couvertures de The Economist qui est un bouquin pour Steel Forms pour la haute économie de The Breakaway Civilization. Vous pouvez y aller que nous, ça traite de sujets qu'on ne va rien comprendre et d'une manière qu'on ne saura pas traduire. Alors, qu'est-ce qu'on voit là à l'écran ? Eh bien, on va voir justement tous les acteurs principaux des scènes, des séquences qu'il faut repérer. j'entends par là une tortue, un missile, un stade de football, je crois un ballon de football, un groupe de rock, des avions et une explosion nucléaire en aére-plan. Je ne sais pas si vous vous rappelez, normalement, en 2017, maintenant, on est déjà au gilet jaune. Alors, je ne sais pas si les prédictions ne parlent que d'un événement pour une année donnée. A priori, non. A priori, on peut garder certains éléments de cette image-là et pouvoir s'en servir pour décrypter les autres images. Et peut-être même que dans cette image-là, non seulement, il parle de l'année 2015, parce que ça, c'est un bouquin qui est sorti en 2014 ou 2013. Il parle de 2015 et c'était avant l'attentat du Bataclan, je crois, parce que nous, on l'avait traduit 11-5 et 11-3, de manière 5 mai, me semble-t-il, ou le 11 mai et le 11 avril ou le 11 mars, je ne sais plus. Oui, donc, dans ce journal, déjà, des éléments qui vont pas être... Enfin, dans ce journal et dans d'autres, des éléments à garder en compte, à collectionner pour pouvoir comprendre ce qui va se passer en 2019 ou 20. Donc, qu'est-ce qu'on a sur cette couverture ? On ne parle pas beaucoup du panda ni du chat d'Alice, ni du fantôme pour l'instant, mais on va s'intéresser assurément... Je vais bloquer un petit peu parce que ça n'avance pas et j'ai mis trop de ralentis, on dirait. Voilà. quelles sont les parties qui nous intéressent. Donc, moi, là, je vois la balle de baseball, les dates, Alice, le missile, ou la Formule 1, la tortue, là-haut, le chat. Là, il y a un reflet. Il y a un reflet qui me rappelle quoi ? Soit la Coupe du Monde, soit une main qui tiendrait une croix, soit... On dirait bien une main qui tient une croix ou plutôt la main de la statue de la liberté avec le flambeau là entre les pattes d'Obama, une pile, une centrale nucléaire, je ne sais pas, un sumo, le fantôme là-haut, c'est quoi, c'est un fantôme, ça, qui tient quelque chose avec des îles, là. Le panda, le petit chinois qui bouffe ou gerbe ses nouilles, panique. Le Monde en forme de ballon de football vert, le groupe rock percé par je ne sais plus quoi, le bonhomme avec un avion sous le bras et là-haut aussi un petit truc, un hélicoptère en haut, un drone et puis Poutine contre contre qui ? Il y avait une opposition à l'époque, je ne sais plus qui contre qui. mais ce n'est pas très grave, on va revenir. Dans deux de ses vidéos, une qui s'intitule Oh, la fausse attaque sur Seattle le 3 novembre 2019 et la vidéo Seattle, le schéma est complet. Il revient en détail sur cette couverture du économiste. Il faut suivre l'image, on voit un avion qui se crache dans un building qui c'était un film The Medusa Touch dans 78 donc le contact de la méduse ou la manière de faire de la méduse. Ils traitent tous en fait de rencontres inopportunes entre un avion et un bâtiment. Bon, en fait, a priori, c'est en plus à Seattle. Là, c'est une pub qui n'a pas duré longtemps qui était sortie le 9 septembre au 2001. Regardez bien ça, c'est hallucinant. Ça, c'est le film de 1998 à Armageddon où il y a aussi mention des tours qui sont fracassées. Pour la pub avec l'avion qui sort, vous avez vu, c'est pour nous habituer à l'idée du contact ou la possibilité pour un avion de sortir intact d'un immeuble, quasiment. Alors qu'on se rappelle que la tôle d'un avion, c'est d'aluminium léger et que jamais ça ne peut passer quelle que soit sa vitesse dans des conditions de température et de pression normales et de fréquence normales. Jamais ça ne peut traverser une poutre en IPN d'acier de 18 centimètres d'épaisseur. Ce qui était la dimension globale des tours du 11 septembre. Des poutres qui composent la tour du 11 septembre. Bon, encore de nouvelles références à ces tours, à leur accidentation, si on peut dire. Dans plein de trucs, Mario, Picsou, Super Mario, on l'a vu plusieurs fois. dans le 10e royaume, les tours s'effondrent, dans une scène finale de Fight Club. Excellent. tous ces extraits-là. Là, bizarrement, elle tombe sur le côté, elle tombe comme ma peinture. J'ai fait une des peintures comme ça. J'ai appelé ça Safety My Cheese, c'est-à-dire combat pour la sécurité et non pas les maîtres de sécurité comme on pourrait le croire. comme ça. Alors ça, je n'ai pas vu en 78, super copain. Si vous soyez sûr, ce n'était pas mon genre à laisser animer moi. Et même le Patagone, dans un film de 94, il y a même... Donc évidemment, s'il y a une chute sur le Patagone, bon, ça tombe... C'est un peu... Ce n'est pas assez précis, on va dire, quand même. Pour dire que il s'avère pour la fois d'après, mais bon. Bon, salut. J'ai fait personnellement, là, durant l'enregistrement de cette vidéo, une pause assez longue en passant sur les chats. Je ne me rappelle plus bien ce dont on parlait, donc je vais reprendre la traduction comme si j'attaquais. Donc, a priori, il continue les références à des dessins qui parlaient des événements à venir. Donc là, on a vu deux, trois choses. Là, il y a un ballon dirigeable qui va rentrer en cause très rapidement, raison pour laquelle des fois, c'est le ballon de rugby. il se déplace en dansant, là. On se rappelle la tour fumante du 11 septembre. Et en 1993, huit ans auparavant, on a sur les Simpson, cette image, en fait, là, là, derrière. Vous voyez qu'il se dévoile au fur et à mesure qu'il danse. On ne peut pas dire quand même non plus qu'il s'est mis un girophare dessus. Et puis, il y a peut-être d'autres choses encore à voir. Bon, là, il est clair que les deux tours brûlent sur un incendie. Là, n'importe quand, anytime, et 9-11. 9-11 encore, un avion qui arrive ici, et vous allez voir un autre avion, là, qui ressort tout à l'heure, donc c'est lui, à priori, là. Mais vous allez aussi voir un avion, là, qui passe. Donc, à un moment donné, 9-11, on a deux avions dans l'image. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. L'explosion, déjà. On se rappelle, comme dans le film Chaos, l'explosion, le feu. Ah, vous avez vu le dernier, il y avait un petit avion, là. Vous referez un retour sur l'image et tout ça, là, parce que ma vidéo va déborder les heures. Donc, à 1h19, 5 minutes dans le film, il y a des plans de caméras qui montrent des trucs. Et dans ces cas-là, en général, il faut regarder les chiffres, surtout, enfin, pas que surtout, mais tout, mais notamment les chiffres, qu'on peut traduire rapidement, quoi. Parce que celui-là, on le retourne et ça donne 9-11. et c'était en 90 dans le film Die Hard 2 avec Bruce Willis. Là, on a une maquette de Boeing qui explose. Je ne me rappelle plus qui qui monte une bombe et hop, on a encore 9-11. 11. 9-11. En français, 9-11, c'est 9-11. 9-11. Dans le film de 79, Météor. Alors, c'est vrai que de temps en temps, on va tomber sur un film qui, par hasard, aura montré une prise horaire qui corresponde à la onzième minute de la neuvième heure d'un film ou d'une journée. Mais, quand même, il y en a plein d'autres des possibilités. 9-12. 9-10. Non, ils prennent 9-11 à chaque fois. Donc, une très belle image. Mais bon, ça fait maquette. Désolé, ça fait maquette. Il manque quelque chose. On enregistre toujours, là ? Oui. Donc, 11 septembre, hop, ça, c'est Gaillard, c'est Matrix. il y a peut-être d'autres trucs à voir là-dedans. En fait, on s'intéresse toujours à la date, mais il y a peut-être Capital City, je ne sais pas quoi. En 1975, un film nommé Human Factor. Donc, quoi qu'il en soit, là, je vais peut-être arrêter rapidement. On en est à deux minutes de la fin, donc on va continuer. mais bon, je vous mets une petite, je vous fais un, je ne sais plus comment on dit, de la conclusion. Notre actualité est programmée depuis longtemps. Comment dire ? Donc, on va chercher l'esprit solution, là, séquence, solution. La 5G va arriver, on a réveillé nano, bon, avant de réfléchir au reste, contre les nano, quelle action ? Éviter d'en absorber, vivre dans les zones blanches, il ne va bientôt plus en avoir. Il faut exiger qu'il s'en recrée. On n'a pas à être soumis à quelque chose pour lequel on n'a rien demandé. On n'a pas. Non, ce n'est pas eux qui décident quelle est la raison d'être de l'humain, quelle est sa nature, quel est son but. Ce n'est pas eux qui vont décider de ça. C'est nous, chacun pour soi-même, d'ailleurs. Et vivement que les gens soient éduqués, de toute façon, qu'ils ne fassent pas n'importe quoi avec cette autonomie. Mais elle l'aurait dû. Bon, quoi d'autre ? Je ne sais pas, on va continuer un instant, je ne me rappelle plus. Une référence à une vieille vieille série, le pays des géants. J'adore. 1970. J'adore. Je croyais que j'étais le seul à l'avoir vu. Et donc, moi, je l'ai vu, c'était défisé par la chaîne Radio Monte Carlo, TMC, à l'époque. Il y avait la 1 et TMC. Il y avait peut-être la 1 et la 2 et TMC. Puis la 1, la 2 et les 3 et TMC. Enfin, de mon côté, peut-être qu'au Luxembourg, il y avait aussi Luxembourg. Je ne sais pas. Mais enfin, donc TMC, c'est Télé Monte Carlo. Monte Carlo, c'est Monaco. Pourquoi on appelait Monte Carlo Monaco ? Que s'est-il passé pour qu'on passe de Monte Carlo à Monaco ? Il n'y avait pas une controverse à propos de la famille Grimaldi à l'époque ? La famille Grimaldi n'était pas aussi considérée que d'une certaine manière comme tête de la mafia locale ? Comme la Reine était de la mafia locale ? Comme Clinton était tête de la mafia locale ? Comme d'autres. Mafia locale, je ne parle pas de la mafia de la pègre. Je parle de réseaux, d'équipes. qui finalement, quand on y pense, quel que soit le domaine où elles sévissent, peuvent être considérées comme des mafias. Malsérantes. Vous voyez, ce n'est pas une association de bienfaiteur, c'est clair. Ils s'entraînent pour nous la mettre grosse. Et plus de 160 que de 140. Parce que quand tu es 140, tu sens que ça ressort. Mais 160, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme de l'humour. D'ailleurs, pour une fois, je ne ris pas. C'est drôle. Ça, c'est drôle. Justement, drôle dans le sens de bizarre, remarquable. Remarquable dans le sens de remarqué. C'est bien le français, parce que les mots ont des valeurs. Donc, des fois, j'exagère et des fois, je pense que vous ne faites pas cette traduction de mon discours. Je pense. Je ne pense rien du tout, moi. Il est probable qu'il n'y a que plus tard que même moi, d'ailleurs, je vais découvrir que mon discours est plus riche que ce que je ne pensais. à ce propos, ça va être excellent, excellent, pour ceux qui ont la patience ou le logiciel qui le permet de raccourcir la peine d'écoute, de rebalancer toutes les vidéos qu'on connaît, qu'on aime bien et qui disent des trucs intéressants à l'envers, en reverse speech. Les gens qu'on a interview d'habitude, et dont on étudie le discours en reverse speech sont plus ou moins considérés comme acteurs des scènes en question. Mais toutefois, notre cerveau fait appel à un savoir akashique. Ah, akashique. Il semblerait. Les gens qui mentent, leur discours pris en reverse speech dit la vérité en fonction en fonction de ce qu'ils étaient en train de dire par rapport à ce qu'on analyse. Mais je pense que le qui d'âme, je suis un qui d'âme, en l'occurrence, là, pour mon exemple, aussi, est sûrement en contact de manière akashique. Bon, sur moi, inconscient, tout ça, vous voyez. chacun en a un, ce n'est pas jaloux. Cultivez le vôtre. Au contraire, cultivez le vôtre. Faites connaissance, nettoyez les squatteurs. On a des squatteurs indésirables, méchants. Il y a des gentils squatteurs des fois dans la vie. Des gens qui améliorent le lieu où ils habitent. Et il y en a d'autres qui font l'inverse. J'ai dit, améliore le lieu où on habite ? Oui. Ah oui, on a amélioré. Autant qu'il soit détruit, viré par les CRS à 6h moins 5 du matin, vêtus de gants blancs avec les chiens, dans les années 80. Oui, oui, oui. Ça me dit un truc, ça. Et encore, j'étais un bleu mec, moi. Mais bon, à cette époque-là, c'était ma famille. J'avais plus de relations avec eux qu'avec ma famille. Ce qui permet une certaine distanciation de l'esprit de famille. Donc, je ne peux pas nier cet instant-là comme ayant été utile à mon état d'esprit actuel. Au niveau de l'indépendance. Je me suis incarné dans un corps qui naissait dans cette évolution génétique de cette famille parce qu'a priori, avec d'autres éléments aussi pris en compte, ça devait être le meilleur milieu pour mon évolution, mon activité et mon développement. Alors, ben, oui. Ben, oui. Je ne sais pas si c'est le meilleur parce que je n'ai pas connu les autres. Mais j'imagine bien que pire, oui. Mieux, je ne sais pas ce que ça aurait pu donner parce que je serais différent pour l'imaginer. Par contre, de mon niveau, je peux imaginer ce qui aurait pu être pire. Il me semble. En toute logique. Et quelque part, quoi, ben, en plus, en plus, on est manipulé. Alors, je vais nous laisser quelque chose de sympa dans l'idée que quoi que ce soit qu'on ait pu choisir pour notre mieux vis-à-vis duquel on ait pu être blousé par les vampires énergétiques qui nous attendent au bout du tunnel dans la lumière blanche et tout ça pour nous faire croire qu'ils sont nos anciens, nos proches, nos aimés et qu'ils ont pour nous un message essentiel à nous transmettre de façon à ce que nous nous réincarnions volontairement tout en ignorant le fait que nous allons avoir le disque dur remis à zéro et donc annulation de toutes les mémoires de ces instants-là et redémarrer sur Terre à zéro, à peu près zéro, juste avec les instincts animaux que notre ADN nous transmet. mais pas du tout la partie ADN intellectualisée par l'homo erectus habilitus supremus gilet jaunus vous voyez le gilet jaunus gilet jaunus et sa consensus hein mais là vous prenez le gilet jaunus évolutus quand même pas le gilet jaunus cinq francs de plus vous prenez le gilet jaunus qu'est-ce que la Détus plutôt vous voyez et mais qui a écrit les livres sacrés aussi et puis le niveau mais qu'est-ce que cette archéologie interdite qui est aussi le niveau mais qu'est-ce que donc cet occultisme cet esotérisme cette bioénergie ces énergies parallèles ces orbes on continue ces bigfoot ces petits gris ces hot men ces ombres ces men in black ces manigouilles des gouvernements thaï ces observations ces déclarations du gouvernement ces fonds investis ces implants retrouvés ces crop circles ces messages par les crânes de cristal ces soins par les ondes ces mensonges ces mensonges de la science ces mensonges de la religion ces mensonges du gouvernement ces mensonges sur les chiffres et à partir de là on sait que tout ce qu'on nous a donné depuis notre monde physique extérieur est frelaté essentiellement possiblement frelaté et donc il s'avère que c'est en nous c'est en nous qu'existe la solution c'est depuis le nom pour manifester à l'ancienne égyptienne du temps de la terre de Khem et même avant que vient notre conscience que ce passage est étroit pour se manifester dans la 3D et on sort en disant why ce qui en anglais signifie pourquoi et quand suspendu par à pied tu en pleure en plus tu prends une claque sur les fesses comme bisous de bienvenue tu ne te demandes même pas pourquoi tu as posé la question avec un disque dur rebooté à zéro ou presque ça dépend des fois il y a des erreurs lors du rebootage il y a des gens qui reviennent avec quelques mémoires mais pas vraiment de cet instant là vraiment plutôt du dernier instant donc leur décision de s'intégrer là pour sauver la planète sur terre après une description de la mission décorée par les vampires énergétiques qui vont se gaver de tous nos échecs le long de toute la vie qui s'annonce nous ne se gênant pas pour y mettre des obstacles en général parce que s'il y a une loi de non-intervention qui existe seules les entités qui ont le niveau pour respecter la loi une loi de bon sens celle-ci une loi universelle une loi réaliste pas des lois comme celles qui nous sont proposées et votées à 3h du matin par 6 personnes sur 357 387 combien sont-ils à ne plus savoir se servir de leur portable dès que ça les intéresse alors qu'ils ont un salaire je ne sais pas à peu près 12 ou 13 fois supérieur au mien que je peux considérer comme un salaire c'est une pension que je touche tous les mois sans rien foutre autre que ce que je produis ah c'est un plan des E.T. où en sommes-nous ? à 3h de vidéo là je suppose bon j'étais parti du pays des géants je ne pensais pas quand j'étais petit quand on regardait ça c'était avant 8h il me semble de 7 à 8 ou de 8 à 9 c'était de 8 à 9h on n'avait pas encore le changement horaire à l'époque il me semble vous savez d'une heure entre l'heure d'hiver et l'heure d'été ce qui n'est pas bon pour la santé ah non parce que votre cycle lui il est magnétiquement ordonné et tous vos méridiens ying yang qigong acupuncture vous voyez ce que je veux dire fonctionnent à l'heure solaire donc quand vous décalez ça et bien l'heure où l'énergie pénètre votre circuit qui vous fait diriger digérer en l'occurrence diriger généralement aussi n'arrive pas au bon moment il y a déjà eu la demande dans l'énergie ou elle va venir après du coup vous allez avoir plein d'énergie à l'heure de la sieste et aucune alors il faut prendre des décisions en général vers les 10h du matin 9, 10h 11h ça dépend il y a plusieurs états ça dépend quel genre de décision il y avait eu une étude de la part de comment s'appelle-t-il déjà Albert Albert le Grand c'est pas Albert le Grand Albert le Grand le Grand Albert Papus le Petit Albert alors Papus je ne sais plus qui le fait qui avait calculé qu'en fonction de l'heure il était mieux séant d'absorber tel genre d'alcool plutôt qu'un autre et à dose quasi homéopathique quasi une gorgée deux gorgées pas plus en fonction des travaux que vous vouliez entreprendre des travaux intellectuels des travaux spirituels que vous vouliez entreprendre il était aussi il a été étudié et notamment remarqué que votre alimentation durant ces périodes-là devait être très calculé et qu'en fonction de ce que vous mangiez vous avez plus d'habilité à pénétrer certains domaines de pensée ou d'autres ou pas d'habilité et il n'était pas fondamentalement végétarien mais il était clair que si vous absteniez peut-être pas de pain à l'époque mais aujourd'hui je peux rajouter le pain parce que trop de gluten mono-génétique en plus mais viande et gluten vous limitent dans vos capacités en quart vous savez en quart en quart dans l'en quart dans l'en quart vous savez qu'on n'a pas le système digestif suffisant pour digérer la viande elle passe trop de temps dans notre intestin et donc dégage des produits qui ne sont pas bons pour nous vraiment pas bons on n'a pas les reins assez développés pour digérer les toxines à base d'azote et notre tuyau est trop long que se passera-t-il donc on va bien avoir des problèmes au niveau des reins et du tuyau final les problèmes au niveau des reins concernent sûrement les surrénales là aussi et les surrénales sont essentiels pour la gestion d'un stress qui est nécessaire mais à contrôler mais un certain stress est essentiel à mon avis la gestion de ce stress là en tout cas est essentielle servons-nous de ce stress comme une sorte de gâchette pour entraîner une réaction physiologique particulière physiologique qui peut entraîner qui peut impliquer un travail intellectuel j'allais dire psychologique c'est pas le mot psychique voilà vous voyez une gestion du stress c'est une gestion de la peur aussi peut-être entre autres toujours est-il on se rappelle que j'ai fait une vidéo pas que j'ai fait une vidéo mais qu'il y a un sujet qui existe d'études des capacités électriques des cellules et notamment de certains circuits qui concernent la rate et le pancréas me semble-t-il afin d'alimenter tout le reste du corps électriquement parlant de manière suffisante afin que les cellules non seulement survivent de jour à l'autre mais en plus puissent se reproduire auquel cas il faudrait même une surtention par rapport à l'habitude surtention tolérée et appréciée par le corps sûrement de manière dosée modérée séquencée tout ça pas tout le temps on ne vit pas toute la journée dans une pyramide on y passe un certain temps et après on sort au-dessus d'une certaine dose la surcharge en énergie même très positive est gaspillée et voire même peut créer des dommages si vous n'êtes pas assez préparé d'où l'intervention de Valéry Uvarov 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 U-V-A-R-O-V Uvarov moi je crois à propos des pyramides c'est aussi un pote Samir Osnagovic et son travail sur les pyramides de Bosnie Valéry Uvarov interview traduit en français par projet Kamelot dans les années je ne sais pas il y a dix ans il me semble qui vous mettront dans le bain mais c'est traduit en français alors jetez-vous dessus projet Kamelot une heure et demie de vidéo vous pouvez lire ça en accéléré un petit peu il n'y a qu'à lire vous pouvez accélérer au point où vous pouvez couper le son écouter autre chose de la musique une musique cool sans rythme sans rythme et sans parole sans rythme marqué et sans parole c'est le mieux pour entendre pour lire pendant ce temps-là tout en étant dans les meilleurs alors vous la mettez évidemment en 432 si possible Hertz 432 Hertz bon on va continuer un petit peu là-dessus c'est un encart abusif mais enfin en général vous aimez bien je conçois j'apprécie hautement aussi globalement quelque part et sans condescendance vous représentez un petit peu une famille à laquelle je n'ai pas besoin de transmettre tout ça puisque elle n'est pas autour de moi pour diverses raisons notamment la vie d'aujourd'hui d'une part et ma vie d'hier d'autre part pas qu'elle soit nulle mais bon m'amène à ma situation d'aujourd'hui qui va bien ça va de mieux en mieux et grâce à vous donc si on reprenait dans cet épisode de la vallée des géants en français ça s'appelait la vallée des géants là c'est pays des géants mais je pense que c'est la même chose a priori il me semble d'ailleurs reconnaître la tenue légèrement orangée des prisonniers dans ce cas-là sur cette scène-là c'est les humains qui sont partis ils tombent dans le temps sur une planète où en fait là on est les lillipus alors évidemment on leur propose la présence d'un chat 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 regardez vous imaginez que vous ayez l'atteinte d'une souris et que d'un coup ce monstre atroce et gluant et poilu surtout décide de s'intéresser à votre destin c'est comme ça alors par chance ça se trouve juste amuser du bout de la patte sans mettre les griffes là on est soumis à des entités qui jouent comme ça il y en a certaines qui ont ce niveau-là d'ailleurs elles attaquent des mammifères essentiellement mais pas que heureusement ce qui fait réfléchir et nous-mêmes si nous arrêtions de manger des mammifères au moins et parmi ce qui reste à manger est-ce qu'on ne pourrait pas tomber le plus bas possible au niveau de la conscience de façon à limiter le moins possible de l'autre côté est-ce qu'il y a une évolution de règne en vrai règne je ne sais pas à quel niveau peut se faire l'évolution depuis le règne minéral au végétal du végétal à l'animal de l'animal à l'humain émotionnellement parlant nous sommes équivalents mais intellectuellement parlant nous ne sommes pas équivalents de règne en règne émotionnellement parlant par contre je leur attribue de grande valeur certains d'entre eux sont même supérieurs à certains humains certains d'entre eux sont très comparables à certains humains excusez-moi et donc dans ce vieux film la vallée des géants des années 70 il nous montre à un moment 9-11 dans le film de 94 The Crow une certaine scène particulière qui doit avoir un certain sujet de corrélation mais là on n'a pas le temps et puis je ne connais pas le film je l'ai peut-être vu mais je ne m'en rappelle pas du tout il y en a eu plusieurs des The Crow je crois moi j'ai vu d'autres plus tard j'en ai eu un je crois il passe à travers son horloge qui fait œil de bœuf à son appartement il y a un truc dans le genre c'est peut-être le premier ça c'est peut-être une série j'en sais rien toujours est-il que là 9-11 9-11 scène à la suite de quoi il y a une explosion assez sérieuse de la part de l'appartement là avec un mec des effets spéciaux qui s'est planté parce que si elle partait dans ce sens-là je n'aurais pas dit mais verticale et en arrière-plan il n'y a aucune raison à partir d'une explosion qui a lieu là mais bon on s'en fout non elle a peut-être lieu là même je ne la sens pas celle-là alors là on est dans retour vers le futur mais c'est excellent il y a un site ou une série sur Youtube qui s'inter... qui s'appelle excusez-moi il faut que j'aille voir voilà c'est ça c'est did the Simpsons predict what just happened in France et le suivant if movie can predict the future what is this en majuscule telling us entre parenthèses 2019 donc ces deux vidéos qui vont vous permettre de pénétrer normalement à une certaine époque en tout cas suivant votre moteur de recherche et ses libertés de choix et de propositions toute une série d'autres vidéos autour de ces deux thèmes là et de deux trois sites qui en parlent il y en a certaines en anglais et il y en a deux trois qui ont repris ça en français est-ce que les Simpsons prédisent le futur dans votre moteur de recherche et vous allez tomber sûrement sur quelques vidéos qui vont traiter du sujet et aussi donc peut-être bien pour retour vers le futur carrément est-ce que le 11 septembre a été prédit par retour vers le futur vous mettez ça dans le moteur de recherche à une certaine époque aujourd'hui en 2019 je crois qu'on arrive encore à sortir quelques solutions possibles et intéressantes pas les mainstream et celle de notre époque donc les années moi je me base là on est en il y a quelques années pour regarder ça comme les iPad Goat One and Two c'était un peu avant 2012 il me semble la Two après 2012 mais la One avant 2012 il me semble c'est en 2008 ou 9 ou 10 déjà on avait les arguments quoi personnellement j'étais moins conscient de l'impact traumatisant du vampirisme énergétique physique notamment sexuel et infantile tout ça j'en étais très ça m'échappait encore mais j'étais en train de bâtir toute la hiérarchie extraterrestre non humaine on va dire et sa relation avec l'occultisme avec l'épreuve dans l'archéologie et donc dans ces années-là je n'étais pas sur Youtube j'y étais en tant que spectateur uniquement Youtube Dailymotion d'autres aussi Bibliotheca Pléiades et puis enfin plein d'autres le projet Kaamelott c'est des centaines d'heures de vidéos c'est au fur et à mesure qu'on peut le faire en accéléré ça stresse au début méfiez-vous quand vous écoutez en accéléré si on vous parle vous agissez violemment des fois mais parce que ça prend beaucoup d'énergie il faut un certain état d'esprit que pour atteindre vous êtes obligé de de dépenser de l'énergie comme vous ne faites pas consciemment ce passage en état presque alpha de compréhension sans traduction de compréhension directe de ce que vous entendez d'une langue étrangère même quand le chat vient me faire des câlins en haut au nord c'est pas le moment ça m'énerverait vous voyez c'est c'est particulier bon peut-être que des fois j'écoute un peu rapidement mais de l'autre côté j'ai pas le temps non mais attendez j'ai un panel déjà un petit peu mais normalement avant il était pas prétentieux mais aujourd'hui avec tout ce qu'on peut détailler dans chacun d'espérer maintenir le même niveau d'éveil continu est proportionné et réaliste c'est illusoire de toute façon les choses existaient déjà en général il y a bien des années ce qui existe par rapport à nous et notre connaissance de ces choses c'est ça qui va servir à déterminer depuis quand ça existe dans le monde il n'y a pas de technologie avancée par rapport à la nôtre la technologie la technologie n'a pas d'âge la technologie c'est une façon physique de réagir des éléments entre eux et ça ça a toujours existé quand ils sont dans les bonnes conditions pour que ces réactions particulières se créent interagissent donc le feu pour vous tous chacun qui me regardez ouais il a marché génial le feu n'existe que depuis quelques mois après votre naissance vous êtes d'accord que il est probable que ce ne soit pas tout à fait le cas quoique d'un autre côté si les gens ils ont le même pour l'antigravité pour la télékinésie les soins à distance tout même ce dont on n'est pas encore au courant ça existe déjà bon c'est juste l'introduction d'un concept particulier vis-à-vis de vivement qu'on invente l'antigravité non tout existe déjà vivement qu'on la comprenne en fait je l'ai devenu un nostalgique donc reprenons notre cours pour la petite minute 44 secondes qui reste ouais mais vous allez voir ça va encore la peine cette minute 44 il me semble bien donc là nous avons cette scène de retour vers le futur 1 ou 2 ou 3 je ne sais rien où on voit 2 sûrement je crois j'en suis pas sûr j'en suis pas sûr cette scène qui se déroule le soir où il doit rencontrer des terroristes ou pas et où à faire des essais de la DeLorean toujours est-il que scène introduction on a dans le panneau la Twin Piles Mall c'est-à-dire le le centre commercial des de Pins et qu'il est 1h16 du matin maintenant je ne sais pas s'il va le montrer ou pas mais vous retournez ça ça fait 9 11 qu'on est dans la situation où interviennent des terroristes arabes dans une intention d'attentat avec ça écrit Twin Pine et deux pins on s'en fout qu'il soit triangulaire l'idée c'est le concept il pourrait écrire un môle et on pourrait comprendre que les deux ailes sont importants vous voyez il y a un état d'esprit en fonction du sujet qui est proposé qui vous donne la poésie d'imaginer que ça concerne vous voyez ça concerne le sujet qu'on regarde qui nous intéresse effectivement arrivent des terroristes musulmans donc il le montre quand on retourne le panneau ça fait 9 11 oui les deux points ça ne fait pas 91 ça fait 9 11 prenez cette liberté quand vous aurez trop de solutions vous restreindrez mais là pour l'instant ouvrez ouvrez toutes les possibilités à avoir c'est un conseil comme ça perso voilà le professeur Maboulette et son chien Pilobillus Pilobillus comment ils s'appellent ? Ah Eureka non Homer non j'espère qu'il ne s'appelle pas Einstein parce que Einstein avait tort je vais vous faire une vidéo à un de ces quatre mais politiquement parlant on va la traiter de tendancieuse mais c'est non seulement un escroc mais un escroc politiquement c'est un agent et un agent appartenant à des clubs ça ne va pas vous plaire ça ne m'a pas plu personnellement en plus j'ai rien contre lui personnellement quoi qu'au bout d'un moment maintenant comme vu le mal que sa politique a exercé et exerce encore c'est gênant vous voyez mais bon c'est un agent à la limite peut-être bien qu'on le tenait par les et qu'il a obéi qu'il n'était pas d'accord qu'humainement parlant il n'était pas d'accord pour travailler sur la bombe pour je ne sais rien travailler sur la bombe bon je ne vais pas garder ça comme grosse hypothèse mais pour d'autres trucs parce qu'il a émis quelques phrases si de temps en temps elles étaient originelles de lui qu'il ne les reprenait pas d'un autre étaient quand même sympas humainement parlant donc dans le film il est là avec son double chronomètre 11 9 11 9 s'il vous plaît 11 9 11 9 alors dans la vidéo américaine évidemment c'est un 9 11 un 9 11 inversé vous concevez que là il y a au-delà de la rectitude mathématique chimique l'équilibre obligatoire entre deux molécules pour faire la réaction il y a une association avec la possibilité imaginative on parle de concept 11 et novembre 9 c'est le jour vu les autres indices et ce qui nous intéresse on ne va pas faire le contraire on ne va pas dire que c'est le onzième jour du neuvième mois là on va plutôt prendre le neuvième mois le neuvième jour non oui le onzième jour du neuvième mois et non pas le 9 novembre oui c'est pour ça c'est très bizarre en français novembre c'est le numéro 11 alors que c'est novembre octobre c'est 8 décembre c'est 10 pour pas 12 comment cela se fait c'est le début de la dissonance cognitive on vous met octobre et on le met numéro 10 alors c'est numéro 8 octobre il y a un autre truc aussi politiquement parlant une distinction entre homme et citoyen dans la déclaration des droits de l'homme fait que lorsque vous êtes citoyen vous n'êtes plus homme vous n'êtes plus libre citoyen c'est avoir admis la notion d'homme de paille alors il faut vous renseigner sur l'homme de paille et là il y a vraiment il y a c'est très ardu c'est rébarbatif c'est essentiel de comprendre qu'il y a une arnaque qu'on vous attribue des décisions alors que vous venez de naître vous avez une semaine on vous déclare qu'au mot déclarer il y a signifié don qui est inclus on vous donne à l'état lorsqu'on vous fait votre déclaration de naissance le choix à votre nom ça va bien mais je suis désolé vous parliez bien vous à une semaine on a beau très souvent faire référence à l'ésotérique ésotériquement parlant ça va peut-être vous étiez en accord avec votre maman encore une semaine après la naissance en accord interne incroyable intraductible mais après en tant que marmots vagissants présentés à un étranger qui pue et qui est plein de mauvaises énergies le maire quand vous avez une semaine à mon avis toutes les personnes à qui on vous présente émettent devant vous leurs énergies que vous pouvez traduire de manière impeccable raison pour laquelle la moitié des mômes hurlent chaque fois qu'ils voyaient un humain même s'il est de la famille parce qu'ils sentent les côtés cachés de chacun j'en fais rien je dis ça comme ça c'est pour expliquer pourquoi les mômes ils passent leur temps à flipper dès qu'on les sort de leur environnement quotidien parce que l'humain il est destiné à faire des découvertes donc c'est très bizarre que d'emblée toutes découvertes ne soient pas quand même prises de manière positive et ouverte ce qui chimiquement parlant mais je suis sûr de me dire là en ce moment vu ce qu'on arrive à faire chimiquement parlant comme manipulation au niveau religieux au niveau conceptuel au niveau enfin il y a une ingénierie génétique et sociale de l'humanité version transhumanisme asexué ambidextre dans le mauvais sens du terme c'est à dire que ah ouais le mauvais sens du terme euh euh manipulation possible chimiquement des effets engendrés par les capacités alors disponibles au cerveau en sachant que il existe des vidéos sur la la psycho glandulaire la psycho ah je m'épose je coince ma clope aussi l'endocrinopsychologie alors que dire euh ben suite aux dégâts créés par le césium me semble-t-il sur les thyroïdes ayant créé les euh thyroïdites euh les mots qui se finissent par ITE ça veut dire inflammation de alors thyroïdite inflammation de la thyroïde euh gingivite inflammation de la l'angie des gens gencis euh etc hépatite inflammation du secteur hépatique donc le foie parce que la foie ça m'épate excusez-moi bon et euh et quoi et que donc des personnes qui ont un certain caractère peuvent voir leur caractère améliorer dans enfin en rectifiant les déficiences hormonales qu'ils subissent et notamment à base de la thyroïde sûrement pas que mais essentiellement à base de la thyroïde d'après le docteur Giraud et Dupré je crois écoutez ces vidéos en français là c'est très intéressant quand même vous pouvez les mettre en accéléré ce que vous ne comprenez pas vous en foutez vous captez ce qu'ils disent quand même on s'ouvre de comment ils font et avec quoi ce qu'ils expliquent on comprend quand même à ce niveau là quel que soit notre niveau on comprend on comprend ce qu'ils disent on ne voit pas comment ils font on ne voit pas de quoi ils parlent mais on comprend ce qu'ils disent on est là en France vis-à-vis de certaines personnes qui ont un langage technique particulièrement poussé dans la même situation que lorsque vous êtes français à l'étranger avec vous parlez 20 mots 40 mots de la langue évangère bonjour merci je t'aime les toilettes dormir je ne sais pas acheter vendre police ambassade vous voyez vous possédez quelques petits mots et vous arrivez donc la personne vous parle vous ne comprenez rien du tout ça peut de temps en temps dans son qui vous parvient il y a un mot Paris encore là je vous l'ai fait sur l'accent Paris voilà donc yes yes Paris Paris je ne stade crie grosse malheur et tout de suite vous rentrez dans de bonnes considérations avec la personne parce que vous avez trouvé un point parce qu'en fait en général le touriste est ravi de savoir qui sait que Paris est en France il aime bien l'idée de ce qui s'était passé en France à une époque ce qui est loin de pouvoir se reproduire d'ici assez longtemps me semble-t-il mais cela n'a pas de rapport et cela ne nous concerne pas bon il y a une mimine qui arrive je fais une pause donc on reprend comme il nous disait c'est pas la première fois que le même événement nous a été annoncé par de multiples médias et on comprend pourquoi c'est ça le Réunion c'est ça le G8 c'est ça le G10 c'est ça le Bidelberg d'aujourd'hui c'est ça c'est alors rapport au plan qui est en cours vous en êtes où c'est c'est un debriefing de tous nos politiques ils se font éplucher à la limite les mecs ils flippent si on ne les tartine pas de remarques à verdées avec de l'alcool à gogo et plus si affinités à mon avis les mecs ils flippent parce qu'ils viennent se faire mettre à jour pour le programme en cours où est-ce qu'ils en sont et les rectifications mises à jour en fonction de nos réactions à nous le peuple qui était considéré complètement a priori quasiment comme bouche inutile il y a quelques années la première fois où j'ai entendu useless hitter je ne sais pas c'est loin c'est les années 92 me semble-t-il je dirais ça instinctivement mais c'est loin j'ai tout de suite senti que c'était un péjoratif hallucinant un millionnaire qui nous traite d'inutile ça me c'est ça vous met des poils en l'air même là vous n'en avez pas qu'est-ce que je viens de dire non pas là gardons l'humour donc toutes les preuves qu'on a vu enfin tous les indices qu'on a vu dans cette vidéo ne sont qu'une légère goutte dans l'immense bocal bassin de tous les indices à propos de tout ce qui est en train de se dérouler je vais traduire en gros donc une fois de plus checker ces deux vidéos alors cuisiner avec Willy cook with Willy Willy c'est un allemand mais enfin il fait des vidéos en anglais beaucoup d'allemands parlent anglais donc si vous parlez anglais vous pouvez aussi accéder pour les amateurs par exemple à la version exopolitique des allemands qui est plus développée qu'en France je ne dirais pas sur les ondes quoique en France il n'y en a plus du tout sur les ondes la dernière fois où j'ai vu quelqu'un parler d'exopolitique sur les ondes c'était Elisabeth de Machat l'ex-avocate Rothschild qui se réveille enfin puisque depuis les années 70 elle a toute une bibliothèque incroyablement grande de tous les dossiers qui concernent tous ces sujets en premier avant tout le monde oui il y a même des gens qui imagineraient qu'en fait Charles Fort a fait des effets d'hypnose régressive avec projection dans le futur pour aller chercher dans la bibliothèque d'Elisabeth de quoi raconter dans ses livres je plaisante j'exagère le truc est qu'aujourd'hui il y en a certains qui osent dire que ça va beaucoup plus loin qu'une petite grosse ovni et le taux les boulons et il y a c'est quoi les fantômes les ovnis les orbes les sourciers pourquoi tu mets les sourciers là-dedans pourquoi on ne les mettrait pas pourquoi d'un coup les bioénergies l'architecture ancestrale les contacts avec les itis les écrits anciens les soins l'humanité son histoire pourquoi est-ce que tout ça devrait être séparé excusez-moi de temps en temps j'ai remarqué que je parlais sévèrement en fait sèchement et à la réécoute je ne suis pas en train de vous engueuler je ne fais pas comme certains qui ouvrent des chaînes pour engueuler tout le monde vous trétendre comme des moins que rien l'autre il y en a deux trois j'espère que vous ne me prenez pas comme ça parce que quand je vois ces vidéos là je ne supporte pas et donc j'espère que je ne vous fais pas cet effet là voilà pour le moins et j'espère que je ne me comporte pas comme eux non plus c'est très dommage parce qu'on parle de sujets assez semblables de temps en temps quoi qu'on ne me demande jamais mon avis mais évidemment mais j'ai quelques rectifications à faire de temps en temps mais bon sans prétention à mon avis on va dire à mon avis je peux avoir tort sauf que voilà moi je date de l'époque où il était interdit d'en parler et qu'aujourd'hui vu les tradictions que certains youtubeurs en font de tout ce qu'on dit il est clair qu'on comprend mieux pourquoi est-ce qu'il vaut mieux tomber sur un public et une certaine maturité de recherche dans le domaine déjà par lui-même qu'il ait constaté par lui-même qu'il y a des trucs ça lui permet de faire de la nuance dans les déclarations il faut tout nuancer c'est pas un reproche c'est une constatation puis c'est quand même un reproche un petit peu aussi parce que du coup les opposants à certains sujets n'ayant pas la plus profonde connaissance du sujet finissent par dénaturer la morale de l'histoire globalement voilà 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 et énormément d'entre nous s'arrêtent aux livres sacrés et gardent quand même vis-à-vis d'eux le respect d'une autorité que ces livres ne méritent pas prenez-les comme conseillers occasionnels suivant les sujets je pense que c'est une bonne idée je ne les dénigre pas je dénigre le fait de les lire au pied de la lettre en interprétant au pied de la lettre quand il ne faut pas le prendre au pied de la lettre et pas au pied de la lettre quand il faudrait le prendre au pied de la lettre j'en connais plusieurs des gars super sur Youtube qui traduisent la Bible sous une autre manière alors au-delà de Mauro Biglino il y a aussi le révérend il est terrible lui il est drôle il est très théâtral il vit son truc et il est super alors lui c'est la version pakamasutra l'autre kundalini de la lecture de la Bible et des yogas qui s'y rapportent avec le transfert d'énergie de conscience d'une sphère à l'autre des noyaux gris centraux cérébraux de la montée d'un chakra à l'autre d'autres visions vis-à-vis de ce que peut exprimer la nouvelle Jérusalem ou d'autres sujets dans le genre c'est excellent c'est juste excellent d'avoir au moins son opinion c'est pas le seul qui traduisent la Bible aussi avec des versions yogiques on va dire philosophiques pour le moins mais yogiques version soufi peut-être c'est pas le seul j'en ai aussi un autre là mais j'ai pas le nom en tête j'y reviendrai et puis il y a la version archéologique vous regardez les vidéos de John Viat W-Y-A-2-T Wyat il me semble que c'est comme ça que ça s'écrit c'est alors c'est un milliardaire milliardaire millionnaire chrétien hyper fondamentaliste machin et tout ça et donc hop il sait pas quoi de faire c'est une il se lance dans l'archéologie et il lance des recherches et il va sur le mont du Golta il fait plein de trucs il trouve une goutte de sang qui aurait que 23 chromosomes les 22 de Marie et un du Père c'est très intéressant comme concept philosophique maintenant moi je fais des preuves de tout ça parce que sinon je suis le premier à admettre que Jésus a été dans ma traduction à ma lecture aussi le premier à admettre que sa mère était terrestre et pas son père que lui-même n'était roi d'aucun royaume terrestre mon royaume n'est pas de ce monde c'est en quoi j'admets je dois dire même que absolument la matière n'est que la réalisation de tout ce qui n'est pas vivant en fait il y a un truc comme ça dans le savoir des anciens égyptiens on est si vous remportez une photo où il y a des sujets en positif et négatif on est le positif mais si on n'existe pas s'il n'y a pas le négatif et le négatif est beaucoup plus riche que le positif exprime beaucoup plus riche en possibilité le négatif c'est tout ce que la science d'aujourd'hui appelle matière noire ou trou noir c'est pas du tout noir parce qu'il y a du vide au contraire c'est c'est noir parce que c'est tellement dense que pour nous c'est du noir c'est vide c'est vide comme l'énergie comme un vous pouvez passer la main à travers un arc électrique bon vous n'avez pas tellement tenu en choc mais vous pourriez c'est vide il n'y a rien il n'y a pas d'obstacle bon vous n'avez pas vraiment tenu en choc vous n'amusez pas ça mais vous voyez ce que je veux dire en fait la source de notre vie en 3D est un petit peu plus électromagnétique que ce qu'elle n'est minérale physique vous voyez elle provient de cette densité inimaginable au niveau de 3D quel que soit le QI qu'on y aille en tout cas le nôtre humain en général quoique certaines yogas et méditations permettent d'accéder à ces notions là et c'est des notions qu'on n'arrivera pas à retranscrire une fois qu'on est redescendu en 3D mais notre conscience nous permet d'aller en d'autres dimensions où en étais-je on va reprendre la vidéo qui revient sur cette couverture de l'économiste 2015 donc il y a quelqu'un en Allemagne en Germanie ça vient qui a décodé les preuves et les dates donc là 11.3 c'est novembre le 3 version anglaise et il rajoute 2019 je ne sais pas sur quoi il se base là-dessus je ne sais pas sur quoi il se base du tout je ne vois pas encore le rapport avec cette image de garderie ce qui est sympa c'est que les enfants se congratulent je voulais vous les montrer parce que c'était super sympa et en fait vous étiez encore en ligne j'étais en train de bugger donc là je vous laisse le tout 11.3 donc voilà et regardez-moi ça à part qu'ils ont toutes la même que Combi c'est hallucinant ils reproduisent quelque chose là ou bien on leur demande de le faire et ils comprennent ils comprennent j'hallucine c'était réjouissant c'est une jolie image voilà donc c'était la fin de la vidéo ça a fini par un clip du style réveillez-vous soyez braves faites quelque chose bravo allez-y on n'attend que ça ne comptez pas sur les autres soyez vous-même si ça vous énerve dites-le soyez patient cultivez-vous afin d'avoir des réponses et des vraies données et une logique à démontrer comment est-ce que les principaux responsables de la sécurité ont été écoutés en secret sans preuve écrite et je ne sais plus quoi regardez le 11 septembre en 5 minutes d'après James Corbett du Corbett Report regardez regardez tout son travail d'ailleurs j'en ai traduit quelques vidéos à propos des outrages de la science des corruptions au niveau des productions des mensonges en général si on n'a pas ces éléments-là notre discours paraît incrédible déconnant voilà tu dis n'importe quoi tu n'y connais rien je suis désolé je viens du milieu normal non-conspi j'ai fait un certain cursus là-dedans en tout cas avec quelques problèmes puisque j'étais déjà conspi sans le savoir quand on est petit on est instinctif je pensais que j'avais hâte d'être grand pour résoudre des problèmes et quand j'ai été grand j'ai oublié que quand j'étais petit j'avais hâte d'être grand pour résoudre des problèmes j'ai failli me faire alpaguer par la vie active les amours le travail tout comme ça tout très mal tourné finalement je me suis retrouvé dans d'autres conditions depuis assez longtemps en fait à une époque on n'était que deux à jouer aux billes à notre âge dans la cour de l'école et tout le monde jouait au foot avec des pantalons alors qu'on jouait aux billes en short en rigolant et quand ils venaient nous chercher en fait on était un peu des brutes de la nature on était des forces de la nature surtout mon collègue et moi d'une part et d'autre part on était premiers de la classe et on ne leur disait pas mais en fait le soir à la maison on ne brûlait rien au niveau de l'école on avait suivi les cours ça suffisait ce qui n'était pas le cas de tout le monde et ça ne nous a pas empêché de nombreux problèmes qui ont été améliorés encore dans les années 70 par une certaine surpopulation des classes par rapport à un effectif qui aurait mérité moins en tout cas pour certains d'entre nous il y avait une politique de nivellement par le bas qui était déjà en place et au lieu de stimuler ceux qui étaient doués on faisait en sorte que même les plus nuls comprennent le niveau moyen ce qui fait que les doués les surdoués les doués les normaux se faisaient chier en général assez rapidement quand on ne stimule pas quelqu'un il arrête de s'exciter si en plus il est brimé par une ambiance qui n'est pas cool ce qui est aussi intervenu vers ces eaux-là il y avait des coins de la cour où on nous interdisait de passer il y avait des petites gangs les mecs qui se mettaient en groupe pour nous gonfler nous interdire nous faire chier je suis là en CM1 je suis en CE2 CM1 CM2 de pire en pire jamais durant toute cette période-là les toilettes n'ont été abordables au niveau odeur à mon nez de non-fumeur de l'époque jamais jamais dans mon école je ne dis pas ça pour toute la France jamais la fréquentation du NH3 du CH4 l'ammoniaque de la javel des odeurs de vieille pisse est néfaste c'est poison il y a des chlores là-dedans il y a enfin c'est néfaste je ne le sens pas je ne le sens pas positif instinctivement je n'ai jamais senti positif j'allais pisser en apnée vous allez vous foutre de ma gueule j'allais pisser en apnée je peux vous dire qu'à 17 ans j'étais un chef en apnée je tenais deux minutes je tenais deux minutes en apnée en faisant des trucs j'étais content à l'époque mais je ne fumais pas là je tiens moins longtemps ça dépend si je suis énervé ou pas ça dépend plein de trucs vous verrez ça faites de l'apnée un petit peu surtout si vous n'êtes pas seul parce qu'il faut faire ça sous atmosphère contrôlée on va dire pourquoi sous atmosphère contrôlée et bien parce que on remarque assez vite qu'en faisant de l'hyperoxygénation je vais arrêter là parce que sinon moi fumeur je vais cracher maintenant mais vous le faites jusqu'à ce que la tête vous tourne à ce moment là vous partez en apnée ça vous prolonge au moins 30 secondes la nécessité de reprendre de l'oxygène de la naissance du signal nerveux qui vous dit appel oxygène ce qui se contrôle mentalement par la suite c'est-à-dire que c'est un signal nerveux vous entendez et c'est comme le téléphone au bout d'un moment vous l'entendez vous savez qu'il est là qu'il sonne mais il vous gêne moins tandis qu'au départ une sonnerie de téléphone vous gêne des raisons pour lesquelles vous décrochez elles sont inaudibles et insupportables ces dernières numéros sonneries de téléphone moi je mettrais du 432 qui ferait ping ou je ne sais pas quoi quelque chose du style bonjour excuse-moi je me présente je m'appelle Henri je rigole non mais quelque chose de cool quoi avec une tonalité qui me met en à zéro au niveau rêverie en lucidité en éveil vous voyez et hop je prends le téléphone et la personne que j'ai m'envoye un message que je vais pouvoir analyser avec la plus de sérénité de justesse et d'intuition vous voyez je veux savoir si c'est important si c'est vrai si plein de choses plein de choses importantes que tout le monde se régale de savoir et qui sont à notre portée donc conclusion pratiquer les bioénergies ne vous inquiétez pas si ces capacités vont et viennent ah oui parce que ça va et ça vient en fonction des caractères en fonction de plein de choses du stimuli du résultat de la lune votre alimentation vos cycles circadien vos cycles hormonaux internes galactiques la position que vous avez vis-à-vis du centre galactique au moment où vous entreprenez cet exercice d'ailleurs si vous faites du remote view tâchez de faire en sorte qu'à ce moment là la Terre soit en face l'endroit sur Terre où vous êtes soit en face parce que la Terre est toujours en face l'endroit sur Terre où vous êtes soit en face du centre galactique il y a 40% de plus d'énergie favorable à de bonnes sessions de remote view lors de ces passages là vis-à-vis du centre galactique et je subodore que si on plante aussi les graines à ce moment là elles ont plus de chance notamment s'ils ont séjourné dans une pyramide je vais faire un peu de pub fréquentez les blogs et le site de Yannick Van Daorn pour l'électroculture fréquentez aussi les sites de bioénergie je ne vais pas citer le nom mais vous pouvez commencer par Stéphane Cardino qui est un vieux maître on peut le dire maître dans ce domaine mais il n'est pas seul il n'est pas seul du tout après je vais éviter ni de dire que c'est le premier ni de dire que c'est le dernier c'est clair mais vous verrez vite si votre navigateur est honnête c'est intéressant de discuter et de dire excusez-moi et puis bon courage je vais m'arrêter là j'aurais dû faire cette vidéo en direct ça me permettrait de répondre à des questions parce que j'ai dû passer d'une branche à l'autre et ouvrir des sujets et ne pas les refermer des trucs comme ça donc bon page commentaire page commentaire voilà habiter virgule à l'écoute j'ai vu au feeling pour mettre une illustration on a commencé par les false flags les situations organisées avec divers niveaux de conscience et d'action dans la situation j'ai trouvé que c'était peut-être une toile qui allait bien pour illustrer ça j'en sais rien c'est une grande toile elle fait plus de 140 sur 220 il me semble sur une grosse toile écrue style matelassier et aujourd'hui je la reprendrai bien pour y mettre de la couleur parce que franchement je vous remercie de votre tolérance vis-à-vis de mes digressions artistiques ou pas j'apprécie vos commentaires je suis parfois ému continuons comme ça c'est le mot pas uniquement pour venir sur ma chaîne mais au cas où pour s'abonner paraît-il que quand même c'est important personnellement je pense que plus discret on reste mieux ça va mais il y a une certaine urgence qui nécessite de prendre le risque de s'expandre à s'expandre mon fils tu as péché reprends-toi donc s'expandre voilà je remonte dans le temps une fois que je me suis repentu et alors bon allez on ferme bon courage on torche salut messieurs dames on ferme c'est sympa c'est sympa Merci.